J'espère que vous allez bien, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sûrement très rapide, mais je trouvais ça très important de vous en parler. Konami organise un gros tournoi, un Remote Duel Extravaganza. C'est un type de tournoi qui avait déjà été fait fin d'année dernière, auquel j'avais participé et j'en ai un très bon souvenir, donc je tenais vraiment à vous en parler. Ce tournoi va se dérouler sur tout le week-end qui arrive, donc le 6 et 7 février, et comme l'indique son nom, c'est un tournoi en Remote Duel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Remote Duel, c'est un format de tournoi qui est apparu avec l'arrivée du Covid-19. C'est tout simplement un format où tu es chez toi, tu filmes ton tapis et tu regardes le tapis de ton adversaire qui lui est également chez lui. A propos de contamination, on est vraiment sur le risque zéro et tu joues avec tes cartes physiques, donc ce n'est pas un jeu sur simulateur, c'est vraiment un jeu avec tes cartes physiques, avec les sensations de cartes physiques, et globalement ça se passe plutôt bien. Si tu veux plus d'informations concernant le Remote Duel, j'ai fait une vidéo complètement dédiée à ça et je te mets la petite vignette juste en haut. Le samedi, il va se dérouler pas mal de tournois pour la partie TCG, aussi bien des tournois scellés que des tournois construits avec des lots très intéressants comme des fameuses Giant Cards et également des tapis super sympas que je vous affiche à l'écran. C'est des tapis vraiment très cool, c'est des tapis qui sont exclusifs à ce format de tournois-là et on va pas se mytho, la dernière fois j'ai gagné le tapis Toon et franchement, il est vraiment cool. Pour la partie mobile, il y a également des tournois du Link qui vous donnent accès à des badges exclusifs. Concernant les informations complémentaires importantes à vous préciser, les matchs sont évidemment en BO3, donc tu as gagné deux duels sur trois pour pouvoir gagner et chaque match est à élimination directe. Gagner un tournoi le samedi vous donne accès au main event gratuitement le dimanche en plus de tous vos lots. Concernant le dimanche justement, c'est un tournoi qui accueille jusqu'à 256 joueurs, donc c'est l'équivalent d'un bon WCQ et c'est un tournoi qui, pour le premier qui gagnera ce tournoi, vous donne accès à un tapis exclusif qui n'est pas gagnable le samedi. Donc voilà, c'est vraiment un tapis très sympa. Encore une fois, je vous mets le visuel juste ici. Moi, je le trouve plutôt cool. Concernant les tarifs, évidemment, tous les tournois sont payants. On va de 5€ jusqu'à 20€, sachant que que vous gagnez ou que vous perdiez, vous avez forcément un lot qui arrivera chez vous. Exemple, un tournoi à 20€ qui vous donne accès à 4 boosters d'une des dernières extensions, en plus des lots que vous pouvez potentiellement gagner si vous gagnez votre tournoi. Pour la liste de tous les tournois et de toutes les informations, je vous mets le lien vers le site Ultrajeux qui héberge cet événement et vous n'avez plus qu'à cliquer dans la description pour aller voir tout ça. Concernant la partie participation et géolocalisation, on sera sur un tournoi anglophone, donc ça englobe les pays Belgique, Suisse, évidemment la France. Pour ce qui est du tournoi en lui-même, évidemment c'est un tournoi en remode duel, donc tu as besoin de ton setup remode duel comme je te l'ai dit dans le début de cette vidéo et tu auras également besoin d'accéder au Discord sur lequel tu devras mettre ton nom, ton prénom et ton numéro cosy puisque oui, il faut une carte cosy pour participer à un tournoi Yu-Gi-Oh! mais que ça soit en remode duel ou habituellement, ça, ça ne change pas. Moi personnellement, je vais sûrement m'inscrire à Win The Mat l'histoire de compléter ma collection de tapis. Franchement, j'ai beaucoup apprécié le premier événement, j'en ai un très bon souvenir. Le remode duel, c'est vrai que je vous en parle souvent et les expériences sont assez sympas, les échanges avec les joueurs sont cools et en plus de ça, ce n'est pas restrictif à une seule région qu'on peut le voir habituellement sur des WCQ où c'est seulement la plupart du temps des joueurs d'une seule région qu'on va retrouver dans les mêmes WCQ. Là, c'est vraiment mondial, du moment que tu fais partie de la Belgique, de la France ou de la Suisse, tu peux participer au tournoi. Donc à tout moment, je joue contre un Suisse, puis contre un Belge, puis contre un Français qui habite Paris alors que moi j'habite en Charente. Enfin voilà, ça vous donne un peu une idée de tout ça. Moi, je trouve ça cool. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était un petit peu promotionnel, mais je trouvais ça important de vous en parler. Prenez soin de vous, finis en droits de duel et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao !